...avec la session de cet après-midi, qui est dédiée en fait à l'évaluation et à la valorisation des compétences. Et nous allons démarrer notre premier exposé avec Didier Eras, donc que l'on ne présente plus, mais que je vais quand même faire l'effort de le présenter. Donc Didier est un physicien à la base, donc il a appris, ingénieur, et il est prof à Télécom Farid, et puis il a été à la CTI depuis quelques années, 4 ans, voilà. Et donc il va nous présenter les compétences dans un processus de certification. Je te laisse la parole. Ok, merci pour cette invitation, et je vais essayer de vous parler, effectivement, de la certification. Alors, ce que je vais dire, effectivement, est un aspect un peu historique, alors historique récent, mais de choses qui se sont passées en France, donc ça va être un peu franco-français, mais je pense que l'impact est international, parce qu'il y a des concepts derrière qui, effectivement, vous allez retrouver un petit peu les points dont on a parlé ce matin sur les compétences, comment on gère la polysénie du terme compétences, etc. Donc, effectivement, le titre au départ, c'était « Les places des compétences dans un processus d'accréditation », mais j'ai surtout rajouté deux clés et deux certifications, puisqu'on va voir un petit peu ce que j'entends, quelle est la différence. Ou « Les écoles françaises confrontaient à l'enregistrement au répertoire national des compétences professionnelles », le fameux RNCP. Alors, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, enfin, les personnes françaises, je suis sûr que oui, les autres peut-être un peu moins. Alors, le répertoire existe depuis des années et des années, mais avec un changement lié à une loi de 2018 qui s'appelle « La loi pour choisir son avenir professionnel ». Tout ça, ça a beaucoup, beaucoup évolué, et c'est un peu de ça dont je vais parler. Du coup, on a créé, ont été créés, enfin, a été créé une agence, une, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui s'appelle « France Compétences », et qui gère toutes ces choses. Alors, j'avais prévu, pour commencer, un petit mot sur la CTI. Je vais aller vite. Le mot CTI est apparu à peu près dans tous les exposés ce matin, donc je pense que tout le monde connaît un petit peu. Simplement pour vous rappeler quand même comment ça fonctionne, un sujet de la CTI. On est une agence autonome, entre guillemets, qui a été créée en 1934, par décret. Donc, c'est quelque chose de relativement ancien, et qui a été né d'un besoin, à cette époque-là, de développer tout ce qui était régulation dans la création d'écoles d'ingénieurs, de titres d'ingénieurs, etc. Donc, la CTI, elle accrédite la délivrance du titre d'ingénieur diplômé. C'est ce que j'ai dit hier, et pas du mot ingénieur, qui n'est pas un métier protégé en France. Il n'y a pas d'ordre d'ingénieur en France, c'est vraiment important. Et par contre, donc, il y a un titre d'ingénieur diplômé. J'avais prévu de fermer la parenthèse, enfin, les guillemets, puis j'ai oublié. La CTI, c'est 32 membres. C'est pas... Voilà, c'est une agence qui est fixée dans le décret de création de 1934. Et c'est un peu une table ronde, c'est pour ça que je l'ai symbolisé de cette façon-là. C'est 32 membres qui ont exactement tous la même fonction, sauf que, bien sûr, on est dit un président, des vice-présidents. En l'occurrence, une présidente et deux vice-présidents pour la période actuelle. Et les 32 membres sont nommés pour 4 ans, renouvelables une fois. Et c'est tout. Voilà, donc c'est pas quelque chose, c'est pas une institution où les gens restent là des années et des années. Et les membres sont nommés par différentes... Alors, ils sont nommés par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, mais ils sont proposés par différentes instances. Et dans différentes instances, on entend non seulement, donc, le ministère de l'enseignement supérieur, les ministères techniques, donc, les ministères techniques, ça peut être le ministère de l'industrie, le ministère de l'agriculture, le ministère des armées, donc, tous les ministères qui ont des écoles d'ingénieurs. Et pour le coup, pour ma part, je suis nommé, je suis désigné par le ministère de l'industrie, puisque j'étais dans une école qui dépendait de ce ministère, et maintenant, je suis à la tutelle au ministère de l'économie et des finances chargée de l'industrie. Et du coup, on se retrouve avec 16 membres académiques du collège académique et 16 membres du collège socio-économique, puisque les autres membres vont être nommés par, par exemple, des organisations syndicales, les cinq organisations syndicales représentatives en France, par les branches professionnelles, donc les organisations patronales, etc. Voilà, donc, tout le fait qu'on ait, alors, c'est principalement les membres socio-économiques, que ça va être des ingénieurs en fonction, ou des gens qui ont des responsabilités dans les entreprises d'ingénierie, d'importance. D'où le fait qu'on a une commission relativement mixte, c'est que la partie socio-économique est extrêmement présente. On n'est pas uniquement académique. Donc, voilà. Bien sûr, on a une équipe permanente qui nous permet de vraiment travailler. Donc, c'est des gens qui sont salariés pour travailler à la CPI. Et on a un greffe qui dépend de le ministère de l'enseignement supérieur, qui donne effectivement absolument toutes les décisions. J'ai mis juste en dessous, je ne vais pas vraiment en parler, d'ailleurs il y a une faute d'orthographe, j'ai mentionné la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. Il se trouve qu'on a l'équivalent de la CPI dans le domaine des écoles de management et de gestion. Et je trouve que j'ai une casquette qui me permet de parler au nom de la CEFDG, même si dans mon exposé, je n'en parlerai pas beaucoup, mais comme on a maintenant le M dans le R-M-E-I-N, je peux éventuellement répondre à des questions pour voir un petit peu la différence. Alors, dans les épisodes précédents, c'est-à-dire ce matin, démarche compétence formative. J'ai rajouté le terme formatif parce qu'effectivement, ce matin, on a vraiment travaillé sur la définition des compétences ou acquis d'apprentissage. Je ne vais pas revenir trop sur la terminologie, mais enfin, je vais y revenir, mais pas plus que ça. Dans le domaine de la formation, c'est-à-dire on a regardé comment la formation permettait aux apprenants d'acquérir un certain nombre de compétences, comment on organisait une formation dans une approche compétente. Et c'est justement pas de ça, donc je vais parler. Donc voilà, ce que j'ai mis là, c'est ce dont on a parlé ce matin, donc je ne reviens pas dessus. J'avais un petit exemple qui permettait de comprendre pourquoi, quelquefois, effectivement, le savoir ne suffit pas à avoir la compétence. Je ne vais pas le faire, on en a suffisamment parlé ce matin. Voilà. Et bien sûr, il y a des travaux d'analyses et de conceptualisation à Gailly, enfin beaucoup, sur les approches compétences. Et pour le coup, je ne suis pas spécialiste de cette approche compétente. Voilà. Dans mon petit exemple, c'était l'histoire d'un blue jean pendu à une corde à linge. Je le passe, mais la planche sera là et je pourrais en parler si vous le souhaitez. C'est un exemple qui ne vient pas de moi, qui vient de collègues, entre autres, un collègue de Grenoble qui n'a pas fait le transparent et sa présentation du TCHI, on la trouve sur un terme à l'arrière. Alors, accréditation et certification. Alors, c'est là qu'on rentre dans l'historique. Et en fait, la question, quelle est la différence entre accréditation et certification, c'est une question, c'est la dernière question d'ailleurs qui a été posée le jour de l'inauguration de l'agence ATEA à Tunis. Cette question a été posée peut-être par quelqu'un qui est dans la salle aujourd'hui ou peut-être pas, mais certains l'ont entendu. Quelle est la différence entre accréditation et certification ? Question qui m'a fait beaucoup réfléchir, donc j'ai pu à peu près y répondre, mais quand même derrière, ça fait réfléchir et effectivement, ça a ouvert une petite porte sur ma façon de voir les choses. Donc, c'est pour ça que c'est devenu en fait l'exposé d'aujourd'hui. Vous savez que, alors non, vous ne savez pas, mais justement, je vous ai parlé du RNCP, la loi, la loi pour choisir son avenir professionnel, qu'on appelle souvent en cours la loi à venir, a imposé à toutes les écoles de faire des fiches RNCP. Donc, les fiches RNCP existaient déjà, mais elles étaient extrêmement simples. Toutes les formations existent bien, toutes les certifications de faire une fiche RNCP, donc une fiche qui décrit effectivement, je vais en parler un petit peu après, mais ce qu'on fait, enfin à quoi rime, si vous voulez, le diplôme, mais avec un vocabulaire de compétence. C'est-à-dire une découpe en fait du fiche RNCP avec une découpe, avec un réper... comment... des activités, un référentiel d'activité, un référentiel de compétence, un référentiel d'évaluation. C'est ce dont nous a parlé Dominique ce matin, même si c'était pas forcément lié au RNCP. En faisant ça, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la loi à venir, c'est une loi du ministère du travail et pas du ministère d'enseignement supérieur. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'elle a été, en fait, cette vision des choses a été quand même imposée par le ministère du travail, donc avec une vue totalement professionnalisante. Totalement professionnelle, même, j'allais dire. Voilà. Donc ça a créé une grande confusion, en fait, en France, et particulièrement dans les formations. Alors, dans les écoles d'ingénieurs, on est encore plus dans les formations universitaires, parce que, en particulier dans les écoles qui développaient une approche compétence, tout simplement parce qu'effectivement le mot compétence, tel que le France compétence, je le comprenais, et l'approche compétence formative dont j'ai parlé, dont on a parlé ce matin, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Donc, j'ai un plan qui va être, on va regarder qu'est-ce que c'est que la certification versus l'acréditation, l'abélisation. Qu'est-ce que fait la CTI quand elle fait un de suite ? Pourquoi la certification, c'est quand même parfaitement logique et que ça a un sens ? Voilà. Même si au début, je paraîtrais un petit peu critique. Et après, on va rentrer dans des choses qui sont les activités, les compétences d'un référentiel de certification. Et on finira sur le problème de l'évaluation que je ne résoudrai pas, parce que pour moi, c'est un problème ouvert. Alors, l'accréditation, l'abélisation, j'ai répondu à la question hier, donc je ne reviens pas dessus. La certification par rapport aux deux, c'est pas du tout la même chose. La certification, c'est vraiment une vision finaliste. Alors, la certification vue par France Compétence, voyons clair. Là aussi, il peut y avoir des termes variés. C'est vraiment une vision finaliste des choses, une vision utilitariste et j'ai même dit assurantielle. Par rapport à la question qui a été posée ce matin, c'est pourquoi faire des diplômes qui sont calqués sur les demandes de l'industrie, on est vraiment là-dedans. On va regarder un petit peu l'objet, l'objet diplôme, comme un aboutissement, enfin pas comme un aboutissement, mais quand même un état de référence pour le diplômé. Donc, une certification, c'est en fait, c'est la description en termes de compétences professionnelles, j'insiste, qui garantissent le produit fini. Alors, je vais utiliser, j'utilise souvent des termes un peu plutôt, ou des exemples un peu plutôt. Le produit fini, c'est ma figure, ou c'est le master ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut dans une fichière NCP, c'est la description de l'objet ingénieur qui va être produit et délivré à l'industrie. Voilà, je suis vraiment, voilà, là, ce que je dis, c'est bruit de décoffrage, je suis d'accord, c'est assez fort, mais c'est exactement ça. Autrement dit, dans une fichière NCP, il n'est pas question de parler de module, du E, de CPS, de quoi que ce soit, parce qu'on peut très bien obtenir le diplôme en France, par ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire donner un diplôme à quelqu'un qui, dans son cadre professionnel, a atteint, a obtenu toutes les compétences sans passer à l'école. Donc on peut avoir, on peut accréditer, on peut avoir des gens qui vont être certifiés, qui n'ont absolument pas pris le module. Tout le hiatus quand on monte l'école et qu'on essaye de faire une approche compétence formative, où on essaye de penser la formation en termes de compétence et qu'on essaye de remplir une fichière NCP, c'est pas la même chose. D'ailleurs, il est assez notable et assez amusant que les écoles qui étaient le plus avancées dans les approches compétences en France, quand ils ont déposé leur fichière NCP, en fait, c'était quasiment toutes les écoles, enfin il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était la même fiche. C'était la même fiche parce qu'ils n'étaient pas dans le moule de la fichière NCP. Voilà, c'était pas exactement ça. Ok, donc c'est indépendant du contexte, d'acquisition des compétences, de mobilité de formation, je l'ai dit, et bien entendu, la compétence, ça reste quand même la définition qu'on a vue ce matin, ça reste un savoir agir dans une situation complexe, dans un métier exercé, c'est-à-dire le contexte, le contexte, le contexte est extrêmement important. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la CTI là-dedans ? Qu'est-ce qu'on a à faire ? On a deux choses. D'abord, ça fait longtemps, on l'a dit un petit peu ce matin, ça fait longtemps que la CTI, elle suit les processus de Bologne, les demandes de l'ENA 2e, etc., pour le diplôme français, etc., de vérifier un peu les démarches compétences formatives, c'est-à-dire, en gros, s'il y a un référentiel de compétences, s'il y a une... les modules sont décrits en... ou les actes pédagogiques en termes d'acquis d'apprentissage et de compétences, s'il y a une matrice croisée, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. On n'a pas non plus, même si ça fait des années qu'on en parle, on n'a pas beaucoup d'écoles qui sont... qui ont un processus compétence vraiment abouti. Il faut pas... ça mit beaucoup, ça met du temps et on n'en est pas. L'autre chose qu'on a eue, c'est que, ben, les fichiers RNCP, elles doivent être validées par le ministère, et en fait, pour les diplômes d'ingénieur, ben, le ministère, c'est nous, c'est la CTI. C'est-à-dire qu'on a une délégation de pouvoir, si vous voulez, pour vérifier, pour valider ces fameuses fichiers RNCP. Donc il a fallu se faire tout un... un mode de pensée pour nous aussi savoir qu'est-ce qu'on voulait dans ces fichiers RNCP. Ce que je dis là, c'est vrai aussi pour la CEFDG, pour les diplômes de gestion. C'est donc la CEFDG qui valide les fichiers RNCP, les diplômes de gestion. Donc on doit avoir, bien sûr, une adéquation avec la démarche formative. Il faut pas que ces deux choses soient orthogonales en train. Mais on va faire, alors ce qu'on va faire, c'est une première relecture pendant l'audit, une validation finale, je veux dire. Et surtout, il va falloir qu'on ait une doctrine, en fait, pour savoir ce qu'il y a dans la fichière RNCP, qui rentre, bien sûr, dans la lune, la loi à venir dont je parle depuis tout à l'heure, et qui a cette particularité d'école d'ingénieur. Alors pourquoi c'est légitime, quand même, une approche certifiante ? Malgré ce que j'ai dit de façon un peu brutale, en disant qu'on traite un peu l'ingénieur comme un produit fini. On est quand même dans un monde où, on a un peu un double discours en général quand on parle de formation, et surtout formation supérieure. On a le discours un peu humaniste qui dit que les formations, c'est des savoirs, c'est des choses qui sont connues, et des choses qu'on doit transférer. Le savoir doit être transféré, les connaissances doivent être transférées, etc. Et ça, c'est une vision qui n'est pas professionnalisante, c'est juste une vision, un peu comme je l'ai dit, un peu humaniste de la transmission de savoir. Et puis, il y a aussi la vie telle qu'elle existe, c'est-à-dire les gens font en général formation supérieure aussi pour avoir un boulot derrière, pour travailler. Et donc le côté professionnalisant, en particulier pour un diplôme d'ingénieur, qui est un diplôme professionnalisant, extrêmement important. Donc, les professionnels dits certifiés, donc les ingénieurs diplômés, doivent répondre quand même à des besoins, les besoins des entreprises, de l'industrie, des services, de la région, de l'État, du pays, ou international, enfin, voilà. Ça doit répondre à un certain nombre de critères qui correspondent, en fait, au rôle que va avoir l'ingénieur d'erreur. Ok, donc les compétences, ça doit se traduire, en fait, une bonne adéquation emploi-employé, d'où certaines difficultés, bien entendu, quand on commence à avoir des diplômes qui sont trop, enfin, qui sont très là, où la définition est de côté professionnalisant, et un peu distillée dans un ensemble. Voilà. Ok, bien sûr, j'ai un peu cité les choses, capacité à évoluer, on me l'a vu ce matin, je ne reviens pas dessus. Alors, quelle est l'idée derrière ? Comment France Compétences a structuré ça en bloc de compétences ? Alors, la définition du bloc de compétences est très simple, et en plus a créé une ambiguïté extraordinaire. Un bloc, c'est un ensemble homogène et cohérent de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle, qui vont être évalués et validés. Autrement dit, le titre intitulé d'un bloc de compétences, ce n'est pas une compétence, c'est une activité. Ça, les écoles ont du mal à comprendre ça, à rentrer là-dedans, et donc, je vous donnerai des exemples de blocs de compétences d'activité qui n'en sont pas, qui sont un peu compliqués. Alors, quand on est dans le diplôme d'ingénieurs, attention, la différence compétence, enfin, activité, compétence, quelquefois, dans le vocabulaire, c'est un peu difficile de vraiment dire ça, c'est une activité, c'est une compétence. Franchement, les exemples que je vais donner vont être très clairs, mais parce qu'ils sont simples. Voilà. Donc, une petite difficulté à ce niveau-là, mais un bloc de compétences, toujours se dire, je reviens d'ailleurs, toujours se dire que c'est une activité. Alors, j'ai un exemple. On prend un chauffeur de taxi, et je vais regarder trois activités, donc trois blocs de compétences. Sachant que les compétences à l'intérieur de la... bloc de compétences, bien sûr, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'activité. Alors, mon exemple, c'est le chauffeur de taxi, et son activité numéro un, c'est quand même conduire à la demande, conduite à la demande de passagers d'un point à un autre dans la ville de la Mamette, par exemple, pour un chauffeur de taxi de la Mamette. Et pour ça, il doit savoir conduire une voiture, de préférence en environnement urbain. Il doit savoir identifier des parcours, des chemins pour aller d'un endroit à l'autre, tant qu'à faire. Et puis, il doit aussi savoir parler aux gens qui sont en train de clients. Et donc, vous voyez qu'on a bien trois compétences qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui sont indispensables à faire l'activité numéro un. Et puis, on a d'autres activités. Il doit quand même garder son véhicule propre et entretenu. Et puis, il doit gérer aussi ses finances, sauf si il n'en va pas de taxi, mais voilà. Donc, on a vraiment trois activités différentes, et dans chaque activité, on va avoir une décomposition. Vous voyez qu'on est très... L'exemple que j'ai pris, c'est un peu exprès, mais on est très, très professionnalisant. Voilà. Et on est proche du contexte. Alors, attention aux mots. Quelquefois, du coup, on voit activités, compétences, etc. On est toujours assez un peu comme accréditation, comme en certification, etc. On se perd un peu dans les mots. Il faut essayer d'éviter de se perdre trop dans les mots. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, reconnaître une activité. Là aussi, je vais utiliser un exemple pour vous montrer effectivement qu'est-ce qu'est une activité, qu'est-ce qu'il n'est pas au sens de France Compétences. Alors, j'ai lu ce... J'ai un dialogue, j'ai deux professionnels qui se rencontrent le matin, deux ingénieurs, par exemple, qui se rencontrent en travaillant ensemble, ils se rencontrent, le premier demande au deuxième, sur quoi tu travailles en ce moment ? Et si le deuxième peut... Les réponses que peut donner le deuxième sont probablement des activités. Par exemple, il peut répondre, je suis en train de développer un modèle physique ou numérique pour résoudre telle sorte de problème. Donc, développer un modèle physique, numérique, une représentation d'un système, alors électronique, mécanique, ça dépend si on a un ingénieur électronicien ou un mécanicien, avec la simulation, traitement de données, etc. Ça peut être la mise en place et la gestion d'un projet, mais pas de n'importe quel projet. Enfin, on part, au moins dans un premier temps, des gens qui vont être des conseils dans une entreprise et qu'on va envoyer dans différentes entreprises pour gérer un projet sur lequel ils ne connaissent rien avec une équipe. Ça arrive, c'est un boulot, c'est un boulot de manager de faire de la gestion de projet tout court et donc d'organiser des équipes-projets, même sur des sujets qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas le boulot de l'ingénieur. L'ingénieur, il a quand même sa base scientifique et technique qui fait qu'il va travailler effectivement sur des projets, mais il va travailler sur des projets précis où sa compétence technique a une influence. Alors, on a des activités, des intitulés non acceptables. Par exemple, on a dit « prise en compte des enjeux et des besoins des entreprises », c'est typiquement ce qu'on trouve dans les premières fiches RNCP qu'on a, les premières versions. « Non, je ne peux pas dire le matin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? » « Je prends en compte les enjeux et les besoins de mon entreprise. » C'est pas une activité. D'accord, vous voyez l'idée. Et encore une fois, c'est l'idée derrière cette problématique de fiches RNCP. C'est pas l'universel, mais il n'empêche que ça fait vraiment réfléchir à ce projet. Et je ne peux que conseiller d'ailleurs des écoles qui développent une démarche compétence en même temps d'utiliser ce modèle de fichier RNCP, même si c'est pour, à la fin, le mettre à la poubelle ou l'utiliser en cours, etc., pour se poser les bonnes questions aussi. Pourquoi je suis en ménager ? À quoi ils vont servir ? Ok ? Je passe à la suivante, et de l'évaluation des compétences. Alors là, j'ai une planche, elle est un peu vide, et vous avez compris pourquoi elle est un peu vide. C'est tout simplement parce que je ne sais pas trop quoi dire dessus. L'évaluation, c'est le point clé. Ça apparaît bien sûr dans les fichiers RNCP. On est très mal dans des caches qui ne sont pas adaptées du tout. Ça, c'est ce que je pense. Et où en est-on ? Alors dans les derniers, France Compétences a quand même compris qu'il y avait un IATUS aussi. Et dans son dernier, Vademécom, a créé la notion de compétence d'évaluation formative. Excusez-moi, il manque des S par coups dans ce groupe. Donc évaluation formative et évaluation certificative. Alors quand on dit qu'il y a les deux, il y en a une qui peut aligner effectivement à la formation. La certificative, attention, c'est la fin. L'évaluation certificative, c'est après trois ans ou cinq ans de diplôme d'ingénieur. Mais qui est-ce qui va évaluer, faire une vraie évaluation complète du diplôme d'ingénieur pour dire que cette personne est certifiée ? Franchement, là je pense qu'il y a une difficulté qu'on n'a pas encore résolue. Je dis franchement. Alors je conclue brièvement. Ah mais j'ai dépassé un peu plus dans le choix. Je conclue. Bon, il ne faut pas se laisser noyer par les polysémiques des termes. Enfin, c'était une remarque de ce matin, vous avez su, la fête, pardon. Oui, il y a plusieurs faces à se définir. Il faut raison garder, quoi. Il faut essayer de prendre une définition, la garder, etc. Après, il faut comprendre l'origine des sollicitations. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la même chose quand on est dans une situation d'apprentissage au sein d'une formation et quand on est dans la certification, c'est-à-dire la description du professionnel débutant. Alors je dis bien débutant parce que quand on décrit de diplômé, on décrit de diplômé. À la sortie, on n'écrit pas de diplômé dans deux ans et encore moins dans dix ans. Voilà. Donc il faut déméler cet écheveau entre formation et certification. Et bien sûr, reste le problème d'évaluation. Et ça, c'est pour moi une question de bien. Voilà. Merci. Applaudissements. Merci. Merci.